Sur fond de montagne, un Johnny Hallyday concentré, entre deux prises. Fais un gros plan sur Johnny là, mais il faudrait que mettre tout le monde derrière. En cet été 2013, après un an de tournée, Claude Lelouch a offert au rocker un beau cadeau. C'est l'homme le plus heureux du monde, tu vois. C'est là. D'accord. Un chalet perdu quelque part dans les Alpes. Une équipe et des partenaires de rêve, comme Eddie Mitchell, son ami, son frère, comme il dit, depuis 55 ans, ou Sandrine Bonner. Il lui a écrit une histoire et un rôle en or, celui d'un grand photographe de guerre à la retraite, fâché avec ses enfants. Le titre, Salaud, on t'aime. Cette histoire de famille de deux gars qui n'a pas, qui a eu quatre enfants avec quatre femmes différentes, mais qui ne s'en est pas occupé parce qu'il n'y avait pas le temps, il était toujours sur des guerres. C'est quelque chose qui m'a intéressé parce que, moi, c'est vrai, en tant que chanteur, moi aussi, quand j'ai eu mes premiers enfants, j'étais toujours sur les routes, j'ai pas eu le temps de m'en occuper comme j'aurais voulu. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec le personnage. Lancement d'hélico, on sort du champ, s'il vous plaît ! Ce jour-là, une grosse scène les attend, sans doute l'une des plus importantes du film. Eddie, qui joue l'ami de Johnny, a fait venir sans le prévenir ses quatre filles le même jour, dont la dernière en hélicoptère. Une scène à la Lelouch, deux caméras, dix prises, beaucoup d'improvisation. Lelouch est aux anges. C'est beau, hein ? Je veux que d'un seul coup, ce soit la vie, la vie dont vous faites partie... Pendant que le réalisateur donne ses consignes au partenaire, l'acteur répète inlassablement son texte. Je vous mets toutes les quatre ici. Maintenant, je voudrais qu'on aille chercher... Entre Lelouch et Johnny, c'est une vieille histoire. Dans les années 60, c'est lui qui filmait ses Scopitone, les clips de l'époque. En 1972, il lui fait jouer son propre rôle dans l'aventure, c'est l'aventure, et puis plus rien pendant 40 ans. Il est génial, il est bouleversant, là. Et je lui avais toujours dit, quand t'auras la gueule qu'il faut, on fera un grand film ensemble, on fera un vrai film. Et c'est vrai que la gueule de Johnny, c'est un roman. C'est un roman, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a connu, les femmes qu'il a aimées, les enfants qu'il a eus, et tout, et tout, et tout, et tout, c'est écrit sur sa gueule. Et comme c'est un homme profondément généreux, ce sont des belles rides. Il m'a dit, bon, t'as une tête plus intéressante que quand t'étais plus jeune. Histoire d'amour et d'amitié, chronique familiale qui réserve bien des surprises. Salaud, on t'aime, c'est un peu une parenthèse enchantée dans la vie du chanteur, quatre ans après son dernier film, un film-événement à découvrir en 2014. Un, deux, trois ! On va faire un détour à présent par...